Donc moi, vous l'aurez compris, quand je parle de l'itinéraire d'un pépiniériste fruitier, c'est un petit peu un jeu de mots autour de l'itinéraire technique, de comment on plante, comment on produit, comment on met tout ça en route et comment on gère les choses. Mais en fait, et c'est là où je veux en venir pour cette vidéo, c'est beaucoup plus subtil que ça, si vous voulez, ou plus profond ou en tout cas ça va aller plus loin dans la réflexion, c'est que vous allez vite comprendre que produire, c'est facile. Produire, on est tout seul, on peut être à plusieurs, mais je veux dire, globalement, on n'a pas besoin d'être à plusieurs, on peut faire ça tout seul, dans son coin. On peut produire, on peut multiplier des plantes, tout ça, techniquement, une fois qu'on le maîtrise, c'est facile. J'ai encore des choses à apprendre, bien sûr, mais globalement, je suis capable, moi, et c'est ce que je vais faire cette année, capable de produire des milliers de plants sans problème. Donc, c'est pas ça le problème. En tout cas, ça n'est pas un problème de produire en quantité. Et donc là où je veux en venir, c'est que je vais vous parler de plein d'autres choses durant cette saison. Bon, j'espère que cette intro n'a pas été trop longue, parce que c'est un petit peu une intro, pas pour que cette vidéo, évidemment, mais pour plein d'autres qui seront donc dans l'itinéraire du pépiniériste fruitier, bien sûr, que je vais distiller tout au long de la saison. Cette vidéo-ci, je vous encourage à commenter et me dire si les sujets que je vais vous présenter vous intéressent. Moi, j'estime que, en tant que pépiniériste, c'est des sujets importants, même très importants à aborder. Alors que je dis important, ça ne veut pas dire des sujets graves ou des sujets lourds. Ça veut dire des sujets qui ne sont pas que liés à la production. Parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont liées à comment produire des arbres, comment greffer, comment bouturer. Bon, bah voilà, techniquement, je vais vous apprendre moi aussi ma façon de faire, mais c'est pas sur ça que je cherche à être pertinent, particulièrement, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde à le faire. Mais c'est sur le métier, sur le métier de pépiniériste, enfin, ma façon de faire la pépinière, afin d'en inspirer plein d'entre vous. Et vous allez voir que de là, on découle beaucoup plus de problématiques, beaucoup plus de choses dont on aimerait avoir un aperçu avant de s'installer, voire avant même d'envisager de s'installer, histoire de savoir un petit peu où on met les pieds, quoi. Bon, je pose le flow pour rester concentré. C'est vrai que j'aime beaucoup travailler en musique. Ça me donne de l'énergie, ça me donne du rime, ça me donne de la motivation quand il n'y en a pas, quand on est des jours plus vieux, froids, on a un petit peu du mal à se sortir les doigts du... Hein ? Voilà. Donc, il faut trouver des motivations au minimum et les motivations peuvent être évidemment des choses qui nous plaisent. Donc moi, j'aime bien écouter de la musique notamment. Alors justement, venons-en. Je ne vais pas détailler les sujets aujourd'hui, je vous les présente. Globalement, dans la globalité, qu'est-ce que je suis fort pour dire des conneries encore une fois ? Je vais boire un petit coup, tiens. Moi, je voudrais parler du pépiniéris en tant que paysan, certes, mais surtout en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise si vous préférez. La position d'entrepreneur, de chef d'entreprise va introduire beaucoup d'autres choses dont on n'a pas forcément idée au départ. Et là, je prends pour exemple mon expérience à moi qui a été de mon installation. Mais également, je prends exemple, ou je prendrais en tout cas exemple des installations des collègues, des jeunes collègues, enfin jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas des nouvelles installations de collègues pépiniéristes actuelles qui se retrouvent face à des choses qu'ils n'avaient pas forcément prévues ou qu'ils n'avaient pas anticipé ou qu'ils n'avaient pas imaginé. Moi, j'ai accueilli des stagiaires, voyez-vous, dès mes premières années. Voilà, même si on va en reparler, même si ce n'est pas forcément les années idéales pour être à l'aise pour accueillir du monde en tant que stagiaire. Moi, j'estimais qu'un stagiaire qui veut s'installer, c'est bien beau de voir un système déjà en point qui tourne et tout ça, ça lui donne son objectif peut-être. Sauf que ça ne lui donne aucune notion de ce que sont les années d'installation. Et donc, venir avec moi en première année d'installation en stage, moi je trouvais ça assez pertinent puisque ça permet de voir justement tout ce qu'il y a à faire à côté et qu'on n'imagine pas forcément au début. Bon, je fais semblant que je n'en ai plus dedans. Bon, le temps est vraiment merdique aujourd'hui. Alors tiens, comment on gère justement des journées merdiques ? Bon, je vous ai parlé un petit peu précédemment de se prendre des journées de repos. Typiquement, c'est le genre de journée où si on n'a pas la motivation, si on n'a pas l'énergie, si on a des tensions quelconques, apprenez à faire des pauses. Déjà, ça c'est la première chose que j'aurais envie de dire à l'entrepreneur. Donc là, je m'adresse à l'entrepreneur et pas spécialement le pépiniériste. Prenez-vous des jours de repos, on est la tête dans le guidon, on est facilement la tête tout le temps dans le guidon, matin, midi, soir, même la nuit, ça cogite, ça réfléchit, ça dort mal. Il peut y avoir plein de choses. L'itinéraire d'installation n'est pas un long fleuve tranquille. C'est semé d'embûches, évidemment, et même une saison tout court, même normale, même dans un fonctionnement habituel, régulier, la routine, on va dire. Il y a toujours des choses par moments stressantes, par moments durs à gérer. Je continue à lister un petit peu les grandes lignes sans trop rentrer dans le détail. Et vous me direz un peu les grandes lignes qui vous intéressent. Je vais essayer de les lister, alors attendez, si je filme comme ça, je vais essayer de les lister par là, un petit peu, les grandes lignes, les grands sujets. Et vous me dites dans les commentaires ce qui vous intéresserait de développer. Au passage, s'il y a des gens qui cherchent des stages, je suis disponible pour prendre un stage hier en ce moment, si vous voulez. Donc on a, je vous les liste, puis on en reparle après. Après, bon, la production, c'est bien beau, mais ce qui est lié à la production, c'est quand même plein de choses. C'est déjà d'avoir un planning de production, ou en tout cas, un visuel de la quantité, de tout ce qu'on veut produire. Voilà, donc il faut s'organiser en amont parce qu'il va nous falloir, on a parlé des pieds-mères, il va falloir un petit peu prévoir toutes ces productions-là. Donc on va se faire des documents de production, on va se faire des listings de production, on a tout un tas de choses à préparer avant la production en elle-même, bien sûr. On ne peut pas aller de but en blanc, se dire, allez, je produis, je prends ça de branche et ça de branche, puis on y va au pif. C'est un peu risqué, il vaut mieux savoir un petit peu où l'on va. Le planning de production, il implique quoi ? Il implique que vous avez une gamme, une gamme de produits, donc une gamme d'arbustes, une gamme d'arbres dans notre code pépiniériste. Cette gamme, il a fallu la construire, donc ça c'est de la réflexion. C'est une gamme qui correspond à ce que vous voulez vendre, qui correspond à ce que la clientèle va pouvoir rechercher, et en tout cas ce que vous allez vouloir proposer à votre clientèle. Dans mon cas, c'est une gamme également qui correspond à un besoin, et qui correspond à un climat, à un territoire. Quand on a construit sa gamme, on va partir sur des notions de chiffre d'affaires, de comptabilité, de rentabilité. Donc bien sûr, on a une gamme, en face on a des quantitatifs de production, mais avant ça, en fait, on a un prix moyen, un prix pour tel produit de la gamme. Voilà, donc ça c'est tout ce qui a besoin d'être construit en amont de son installation, et qui se développe au fur et à mesure, bien sûr. Sa gamme doit être pondérée d'un prix moyen, ou d'un prix fixé, qui doit correspondre un minimum à la réalité du marché, en tout cas à la réalité de ce que les confrères font aussi, puisque ça ne sert à rien de venir casser les prix, ça ne vous apportera que des soucis globalement. Faites quelque chose qui, avant tout, va vous permettre de générer un chiffre d'affaires, qui soit un chiffre d'affaires correspondant aux besoins de votre entreprise. Et ça rejoindra d'ailleurs la notion de comment on calcule le coût de production d'un plan. Un plan, c'est des minutes de travail, à quel taux horaire je me paye pour estimer vif décemment de mon travail. Bien sûr, donc on est chef d'entreprise, comme je vous l'ai dit, on a évidemment de la comptabilité à faire. Il ne faut pas se leurrer, même si c'est un métier qu'on adore, même si on adore multiplier des fruitiers, même si on estime que c'est un plaisir de le faire, c'est avant tout une entreprise qui a tout de même un but d'être au minimum rentable, pour pouvoir fonctionner, tout simplement. Bon ! Eh bien, ça en fait des choses ! Eh bien, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, puisque vous avez construit votre gamme, vous avez construit tout un tas de choses, et il va falloir les vendre. Ouais, il va falloir vendre tout ça. Alors, vous l'avez compris, via mes vidéos, via ce que je diffuse, je suis un assez bon communicant, je profite, si vous voulez, de cette facilité aussi. Ça n'empêche que ça reste finalement une des choses, pour moi, qui était assez compliquée, qui est toujours assez compliquée, parce qu'elle est, pour moi, assez dure pour le moral, parce que c'est beaucoup, beaucoup de boulot. On ne peut pas mesurer le résultat vraiment, et surtout, on a l'impression d'un petit peu de ramer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est la communication, le marketing, en tout cas, la communication, trouver ses clients. La communication, c'est se faire connaître, montrer ce qu'on fait, et montrer ce qu'on propose. Ok ? Donc, ça peut être une boutique de vente en ligne, ça peut être au minimum une page internet qui permet de montrer ce qu'on fait, et puis après, on peut en profiter pour rajouter ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des moyens de communication. Ok ? Donc ça, il va falloir vous y mettre. Il va falloir vous y mettre, les gens, parce que les gens, ils ont besoin de savoir ce que vous faites. Alors, c'est souvent une tâche chez les agriculteurs, chez les paysans, c'est d'avoir du mal à communiquer sur ce qu'on fait. Donc, quand on a du mal à communiquer déjà sur ce qu'on fait, on a aussi également du mal à le vendre. Parce qu'on estime que nos prix sont toujours trop hauts, ou des choses comme ça, et qu'on a du mal à vendre quelque chose qui, pour nous, est facile à faire. Et c'est normal, c'est notre métier. Mais, voilà, il faut apprendre à communiquer et à se vendre. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Vous avez vu le nombre de vidéos que ça va générer, tout ça ? Du moins, celles qui vous intéressent, bien sûr. Parce que je ne vais pas en faire inutilement si ça ne vous intéresse pas. Je vous profite, comment dire. Je vous encourage à me dire ce qui vous intéresse. Comme ça, je me focalise un petit peu plus là-dessus. Je pense que je parclerai de tout au final, mais quand même. Là, on pourra parler, effectivement, de comment on prend des commandes, comment on s'organise à ce niveau-là. Puisque ça va quand même impacter beaucoup de réflexions, de prise de tête, quelquefois, de gestion de ces stocks, puisque ça reste de la production avec de la gestion de stock derrière. Donc, on est sur des notions de gestion de production. Alors, la boucle est bouclée par rapport à une année, si vous voulez, entre la production et la vente. Et puis, on repart en production derrière, vous voyez. Donc, on a fait la communication entre temps, la compta entre temps, là, j'ai... Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Vous prenez cette liste là. Si vous envoyez d'autres, bien sûr, vous m'en parlez. Mais globalement, cette liste là, on peut aller dans le détail. Je peux venir vous en parler un peu plus en détail si c'est des sujets qui vous intéressent. Et donc, vous me dites. Vous me dites tout simplement dans les commentaires. Ça, ça m'intéresse. Vous pouvez mettre la liste en entier avec un ordre de priorité aussi. Si tout vous intéresse. Bon, vous avez vu, c'est à peu près une ou deux vidéos par semaine. Je suis un peu dingueux avec ça cette année. Mais bon, profitez-en, j'ai envie de dire. Ça ne sera peut-être pas le cas pendant toute l'année. Parce que ça reste assez bon. Donc, je vous dis à très bientôt. C'est à peu près.